Peut-on finir Terraria uniquement avec des yo-yos ? C'est la question que bon nombre de joueurs se sont posées. Salut c'est Metal Lazy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et bienvenue dans cette seconde saison sur Terraria ! Vous ne connaissez pas Terraria ? Mais c'est pas grave, je serai là pour vous accompagner ! Et pour cette saison, je vous suis donné comme objectif de finir le jeu uniquement avec des yo-yos. Aujourd'hui, seconde partie de l'aventure, et la difficulté du jeu va soudainement nous poser problème ! Oui, vous allez le comprendre dans quelques instants. Ah yé, on est en hard mode. Eh oui, le mur de Germ a donné directement l'emblème de guerrier, et ça c'est incroyable ! Et donc du coup, le yo-yo gagne, on dégâne. Où est le super-marteau, il est là ? Petite remise en contexte. La dernière fois, rappelez-vous, nous avons affronté le mur de chair ! Mais cela a eu pour conséquence de débloquer le hard mode ! Ou vous la faire court ? Par défaut, le monde de Terraria est en pré-hard mode, le temps de vous équiper. Et une fois que vous battez le mur de chair, la difficulté du monde va augmenter. Il y aura notamment des nouveaux ennemis, et des nouveaux minerais. D'accord, donc déjà c'est Cobalt, Orishalk, Titan. Ah, il y a des spects qui spawnent à chaque fois qu'on casse les hôtels. Ah, c'est quoi cette armée ? Voilà, il devrait avoir suffisamment de minerais vraiment qui spawnent. Alors, le biome neige, j'ai envie d'aller faire un petit tour. Ah, et autre chose, en hard mode, un nouveau biome fait son apparition, le halo. Et le halo va se générer jusqu'à rejoindre la corruption. Et pour rappel, la corruption c'est ça ! On peut trouver un yo-yo dans le biome de neige, et un yo-yo de glace, si on le trouve, c'est cool. Ça y est, on voit qu'on arrive dans le purifié, parce qu'il commence à y avoir des fées qui spawnent. Il y a même des licornes, super ! Et le premier objectif sera de se faire une nouvelle armure, pour plus tard affronter les nouveaux boss ! Super, j'aime bien le cobalt dans le jeu. Ah oui, on a quand même cassé pas mal d'hôtels, du coup les filons sont juste énormes ! Je suis en train d'essayer de faire un bug. Ah oui, ça marche ! Pris utile pour l'argent, ouais, complètement, complètement broken, ouais. Bon, comme ça, j'aurais pas à farmer, quoi ! J'ai récupéré le cobalt, je devrais pouvoir me faire une pioche ! Donc, on va faire la pioche. Allez, je suis attaché. Bâton Discord, s'il vous plaît ! Non, ça me sert pas à grand-chose, c'est que moi, je ne joue pas magie. Oh ouais ! Oh, je l'ai eu ! Oh, le bâton Discord ! Ouais, parce qu'en fait, on est dans une site où c'est plus le genre de le dropper, et donc du coup, là, j'ai le bâton Discord, et en une charge de vie, je peux... ... me téléporter. Ah, j'ai le bâton Discord, je suis trop content. Il y a du bâton de cobalt, mais c'est pas le cobalt, là, qui m'intéresse, c'est leur schlac. Oh, oui, schlac, plutôt. Il y en a juste là, tant mieux. Et pour le melee, il me fallait la pioche en cobalt. Et voilà ! Ah, il y a le vendeur du yo-yo ! Oh la vache, ça n'a plus le temps que je te cherche, toi ! Format C, voilà. Ah, t'as qu'on prend avec Faudacé ! Eh bien, on va acheter Format C. On va acheter un gant à yo-yo, et on va acheter le contrepoids rouge. Voilà, on peut jouer avec Format C ! Mais là, en fait, on est de nouveau dans l'époque normale. Ah ouais, super, voilà, super, il me fallait un pion, comme ça. C'est pas bien que je fasse un sac à yo-yo, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà ! C'est ça qu'il me fallait. En termes de Richel, qu'on est pas mal... La pioche ! Ah si, je peux la faire au complet, déjà, là, l'armure. Bon, j'ai mis un colorant sur mon armure. J'ai installé un texture pack, c'est aussi avant de lancer. J'ai le bâton de Discord. Ça s'appelle le bâton de Discord, parce qu'il ne change pas maintenant, sauf que... Les bons sons de nocifs ! Ah, si vous avez des sons de nocifs, c'est le jeu, hein ! On va essayer de trouver un peu de titane. Voilà, laissez-moi tranquille. Allez, pour pas embêter, hein ! Les portes sont fermées. Oui, oui, juste avec un petit bloc de terre, on peut faire ça. Comme quoi, si un jour, vous pouvez te souhaiter, n'hésitez pas à mettre un bloc de terre, ça bloquera la porte. Le masque, plastron, botte, pioche. Ah, yes, encore. Les patins à glace. Ah, ouais. Cette nuit ne va pas être une partie de plaisir, hein. Ok. Pas souvenir du boss qui spawn, en fait. Les jumeaux. Vous sentez les présences que vous observez, ça, c'est le clou. Vous sentez des vibrations dans le sol, ça, c'est le destructeur. L'air se refroidit autour de vous. Le squelette. Les jumeaux. Second objectif, affronter les jumeaux. J'arrive pas à les toucher. Ah, j'arrive pas à les toucher. Ouais. Ouais, c'est pas plus mal, j'étais pas prêt. Oh, misère, ça s'est encore mal passé. J'avais pas une bonne range aussi. Et là, je pense, pour changer, j'irai dans les empires. Quoi ? Bon, bah, il était sur notre passage. Second objectif, inventer le Dear Club. Ah, il s'en va tout seul, lui aussi. Oh, lol. Oh, lol. Héhéhé. Bah voilà. On va le dire comme c'est fait. Bah, après, ça, c'était même pas prévu. Ah, une mimique de la jungle. Ah, ouais, ça spawn dans un MK10. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il me balance des blocs, ce con. Quoi ? Il me envoie toute sa merde. Et du coup, il a bourré mon inventaire. Le P en pot, quoi. Le mec, il pète dans un bocal et il me le donne, quoi. Ouais, on va aller là, hein. C'est bien ici. Elle est aussi à se trouver sur notre passage. C'est parti pour affronter la rate des abeilles. Et je précise que c'est un boss totalement optionnel. Car on était pas obligé de l'affronter. Voilà. On pouvait faire un yo-yo très fort en pré-hard. Au lieu d'avoir le Amarok, on pouvait faire le bzzz. Il fait 32. Et lui, il libère des abeilles. Je vais quand même le faire, juste pour le délire. Allez, lootez-moi combustion. Moi, j'y crois. Allez, c'est parti. Et combustion, je dis. Combustion ! Oui ! Combustion ! Attendez, on va faire une petite différence, quand même. Déjà, en termes de distance. Là. Alors que combustion... Combustion va plus loin, déjà. On est pas trop mal, hein. Objectif numéro 3. Affronter la reine des slimes. Allez. Oui ! Allez, la reine des gelées, c'est parti. Et voilà ! La reine des gelées, c'est vaincule. Un peu plus tard ! Il y a mon daron, il est rentré de vacances. Il demande de remonter ses sacs de coucher, elle est tout, dans sa chambre. Il me dit comme ça. Il me dit, ouais, j'ai du chocolat dans ma poche. Sans contexte, je lui réponds. Moi, j'ai un serpent dans ma botte. Il a fait sa grec de nerf, d'écoute. Ah, moi, ça va faire rire. Oh, ça produit. Oh, c'est productif. J'ai charbonné en off. C'est une usine que j'ai fait dans les souterrains de glace. En tout cas, j'ai déjà looté plein de trucs. Une foie de glace et une épée. Sauf que je ne peux pas les jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est l'air vendre. Bah, je n'ai pas trop le foie, en fait, du coup. Parce que, du coup, il y a deux biomes côte à côte. Il y a le biome purifié. Il peut avoir des âmes à l'infini. Des âmes de lumière. Et il y a les meufs des glaces. J'ai été voir le guide et, en fait, ouais, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir faire les bottes terras spéciales. Comment s'il y a... Ouais, il faut que je fasse ça. Après, je fais ça. Les cuisseurs dans l'ave. Et maintenant, je peux faire les terras spéciales. Et là, ça fait plaisir. Du coup, la grande puissance. Le recul, etc. Ça, on pourrait s'équiper pendant qu'on fait un boss, hein. Bon, cette fois, je les ai, les âmes. Je peux le capter, le boss. Nous voilà fin prêt. Objectif numéro 4. Enfronter les trois boss mécaniques. A.K. Skeleton Prime. Le Destructeur. Et les jumeaux ! Ouais, je peux même en faire de ces jeux. Bah, trois. Je vais faire les trois. Sous-titrage ST' 501 On y est, on est bien. Voilà, Skeletron. Super, et bah voilà. C'est parti. Le Destructeur. Sous-titrage ST' 501 Allez ! Profit du Destructeur, âme de puissance et des lingots sacrés. Ils sont vraiment tous morts. Il n'y a plus personne. Vous savez quoi, les gars ? Je vous laisse un petit souvenir. Bon, du coup, maintenant, j'ai des âmes de puissance. Il ne me manque plus que les âmes de vision. C'est quoi, ça ? Potion de régénération. En vrai, je vais peut-être faire des potions de régénération. Voilà, comme ça, j'en ai quatre. Ça marche ! Ça marche ! On bouffe le hamburger. On prend la potion de peau de fer. On prend la potion de régénération. On prend la flasque d'e-shore. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, copain, on est nul. On est nul, une fois qu'on est séparé de son jumeau, hein ? Les trois post-mécaniques, c'est fait. On est bien. La jungle s'agite. Ça, c'était l'armure de titane. Maintenant, on va pouvoir se mettre l'armure sacrée. Voilà, là, on a de la gueule. Elle est potion de spéléologie. C'est parti. On voit le nouveau minerai, mais comme je disais, normalement, le nouveau minerai, si je n'ai pas de piétis, je ne peux pas encore le miner, parce que je n'ai pas la bonne pioche. J'ai utilisé tous les lingots sacrés. J'ai fait l'armure avant de faire la foreuse, donc ça sera pour plus tard, la foreuse. Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo sur Terra Saison 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501